bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne des cris passions alors je vous montre mes deux cartes pop up celle ci pour noël regardez comme c'est joli derrière on peut écrire et celle ci de bonne année et hop des petits oiseaux for you ici on a un petit ours un petit renard des branches qui dépassent j'ai tout ancré les bords à l'encre vers sa fine bleue et ça se range dans une enveloppe donc nous allons faire ce tuto vous montre un petit peu déjà sur l'ardoise voilà donc on prend une feuille à 4 du bloc comme ceux ci les actions les épaisse une épaisse voilà blanche prenez ce que la couleur que vous voulez sinon donc tout le long on vient voilà dans la largeur faire un pli à 10 et demi on fait un pli dans la largeur au milieu au milieu ou bien vous la plie en deux comme vous voulez voilà on marque bien le pli ensuite on vient dans la longueur tous les 7 cm donc 7 14 21 et 28 et on coupe à 28 voilà on enlève juste un centimètre et demi je crois voilà donc j'ai déjà fait mes petits traits pour m'avancer alors où est mon plioir donc je fais un trait tout le long sur le premier à 7 cm je viens jusqu'au milieu ici sur celui là on va faire toute la longueur sur le troisième on vient jusqu'au milieu ici et à 28 voilà et sans le gars parce qu'on va le servir voilà donc on vient plier une autre feuille bien parallèle ici on appuie bien tout le long ensuite on vient donc là où il ya tous les traits on vient plier ici aussi on appuie donc on vient plier on va on vient couper avec le massico ou un cutter si vous êtes plus à l'aise donc on la met bien aligné sur la ligne on vient sur le premier ici et on va jusqu'au troisième ça donne ça une ouverture donc on vient plier comme ça donc là on fait une montagne et là on fait deux valets voilà ça donne ça et là on plie bien aussi on appuie bien marqué le pli sur mon massico qui fait des petits peluches voilà on a ça on a la base voilà donc ensuite on le rouvre et on le plie comme ça en deux pour mettre notre cercle donc j'ai pour moi j'ai pris un cercle de 5 cm voilà celui là parce que de toute façon j'en ai qu'un j'ai que cette sorte là et on va venir ici sur cette partie ici on va venir j'ai pris un peu de scotch on le centre bien en haut en bas on a un petit bout et je vais le passer dans ma machine voilà donc vous obtenez ça donc le premier ça va j'arrive à faire des petits trous mais le deuxième il faut que que je reperce tout donc je vais faire ça et je reviens alors voilà j'ai bon j'ai eu un petit souci avec le daïs là c'est pas grave avec le papier que je remettrai dessus ça ça ira donc ensuite on vient prendre notre colle et on vient coller ces deux parties ici voilà on vient aplatir tout voilà on obtient la base de notre carte voilà donc là je m'arrangerai pour faire quelque chose je vais prendre ce papier pour ici je pense ou alors sur les côtés donc après bien sûr on décore comme toujours j'ai pris des papiers un papier de ce bloc là voilà c'est en période classique christmas magnifique oui je m'aime beaucoup et je prendrai des dates de ce bloc là un vieux bloc de chez action moi aussi il m'en reste encore donc je vais profiter donc je vais prendre ça donc je fais mes petits traits je vais profiter désolé je suis hors champ parce que je vais mettre ça comme ça alors parce que c'est en haut ou en bas Donc voilà, je vais prendre la même dimension ici, je coupe, voilà, j'aurai déjà les deux côtés, pareil, mon colonneau papier, j'avais déjà fait cette vidéo et puis j'ai dû la recommencer parce que ça c'était pas enregistré comme il faut. On a déjà deux jolis papiers, ensuite on pourrait continuer mais je peux peut-être, je n'aurais pas assez, on va mettre ceux-là, ici peut-être en bas ou en haut, alors comment je fais, est-ce que je mets en bas, on va les mettre en bas et puis ça sera un autre genre. Je coupe deux de petites cartes, ou alors moins que je mette ce côté-là, ça pourrait aussi être pas mal. Donc je dois remettre mon cercle, bien au milieu, on va essayer de bien, alors ce que je fais, je passe ma carte dedans, je la place comme je veux, voilà, et là je fais montrer, comme ça je vais vous mettre mes tailles. Donc je reviens, je vais faire mes deux, mes deux petites cartes, je reviens, voilà, j'obtiens ça, ok, donc je vais venir le coller, en bas, j'avais dit en bas, comme ça, et celui-là comme ça, voilà, on essaye bien de, donc ce que j'ai fait, donc celui-là, j'ai fait comme ça, mais celui-là, comme ça n'allait pas trop, et bien j'ai juste mis deux bandes, ici, voilà, ici et ici, et le papier, je l'ai collé dedans, voilà, au fond. Oui, comme ça, j'arrivais pas à faire mes ronds bien centrés, donc quand j'arrive pas, je fais deux bandes comme ça, puis ça va aussi super bien, voilà, ça rentrerait bien aussi, donc on fait comme on peut, là, je pense que ça devrait être bien, donc je colle mon papier, comme ça, je le place bien, voilà, ça, c'est bon, l'autre, donc l'autre, il faut que je refasse les petits trous, donc je reviens, voilà, donc j'ai collé mon papier, bon, vous voyez, il y a toujours un petit, des fois, un petit décalage, ça on remet, je mettrais peut-être une dentelle, là, voilà, là-haut, ou un washi, ça peut cacher aussi, le washi, voilà, et avec les deux ronds qu'on a coupé ici, et bien, on fait notre décor derrière, donc, on met de la colle, vous choisissez d'autre côté, je mets de la colle, je l'enfile dedans, je le place au milieu, ici, et je fais pareil avec l'autre, voilà, donc on a nos deux ronds qui seront derrière, oui, ça fait sympa, et on peut faire, ici, en rouge, j'avais mis des, des petites bandes, comme ceci, donc, on va mettre des petites bandes, peut-être, combien, deux centimètres, je prends mon tapis, voilà, je vais faire des petites bandes, je coupe mes petites bandes, bien à droite, et quatre, j'en coupe quatre, et comme ça, au lieu de mettre des washi, je mettrai la bande de papier, ici, pour cacher, vous voyez, donc je recoupe un petit peu, quand même, donc je vais mettre juste sur le papier, et comme ça, ça va me, cacher mon petit défaut, et en même temps, ça fait très joli, ça fait comme le fond, vous voyez, c'est chouette, voilà, donc là, je vais faire pareil, je recoupe un petit coup, ici, j'ai terminé de coller, mes petites bandes là-haut, ça donne ça, ça fait joli, et, voilà, super, j'ai plus qu'à décorer, ici, alors, je vais choisir, notre papier, donc je vais regarder ce qu'il me reste, voilà, un beau petit sapin, alors, comme c'est comme ça, le sapin, je l'aurais pas entier, ça va pas, on peut mettre une fleur, mais comme je voudrais que ce soit pour des enfants, donc je vais pas mettre ça, je vais mettre le paysage, paysage d'hiver, ça je pourrais mettre quelque chose, voilà, donc je fais pareil, je fais mes petites marques, donc je mets 2 mm de chaque côté, voilà, je coupe, voilà, mon papier, voilà, où est ma marque, voilà, 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 un petit paysage de neige, trop mignon, voilà, donc je vais venir le mettre ici, cette fois, je mets pas de, je mets pas d'encre, j'encre pas autour, j'ai pas besoin, avec le beau papier, voilà, hop, je vais recouper, parce qu'il y a, mon masico qui me fait des peluches, voilà, c'est pas joli, et notre petit paysage et notre dedans, c'est joli, voilà, dehors et dedans, alors maintenant, il n'y a plus qu'à décorer avec des die cuts, je vais prendre, je vais prendre, je ne sais pas lequel, encore, pour mettre sur mon petit paysage, donc, qu'est-ce que je vais mettre, il est beau le chien, alors, qu'est-ce que je peux mettre là, oui, j'ai déjà utilisé, alors, qu'est-ce que je vais mettre, des fois, il ne faudrait pas mettre grand chose, parce que le papier suffit, qu'est-ce que je peux mettre, les cadeaux, oui, on peut mettre un cadeau, voilà, alors, je recoupe toujours, les petits, les petits trucs blancs, parce que je n'aime pas ça, je vous conseille de les enlever, parce que ça se voit, voilà, je vais mettre, un cadeau comme ça, donc, je ne mets pas en 3D, parce que, ça a déjà bien été la carte, voilà, on va mettre comme ça ici, j'aurais, là, j'ai un ballon de bonhomme donné, ça peut être sympa, alors, pour les enfants, je renouvelle toujours les petits, petits trucs, voilà, on va mettre le ballon, le ballon ici, il s'envole, je mettrai un joyeux Noël, je ne sais pas, je vais aller chercher, harmoniser, je vais aller, ил, il s'envole, le campagne, il s'envole, le campagne, il s'envole, il s'envole, il s'envole, et je vais aller呀, te faire jeter, cric, il s'envole, voilà, C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc voilà, j'ai fait ma petite déco, j'ai mis mon Joyeux Noël que j'ai maté, pour le début de la carte. Désolée, il y a des travaux, il y a du bruit, voilà. Et donc là, pour faire nos petites, on reprend cette petite languette ici, on vient couper 9 cm, donc on peut en faire deux. Et on va faire une marque à 1 cm, donc 1 cm dedans, ce sera pour faire un pli. Donc je coupe ma petite bande, voilà. Et je reviens, je fais avec mon racicor, une petite marque pour mon pli. Et on le plie comme ça, en général j'en mets 3, c'est suffisant, mais vous pouvez en mettre plus. Je fais comme ça, je mets de la colle ici, je le passe dedans, ici. Donc cette fois, je le mets un peu plus haut. Je le mets un petit peu plus haut. Donc mon truc se voit. Voilà. Je fais pareil la deuxième. Voilà. J'en mets un deuxième. Et je vais faire une troisième bande. Donc, n'importe lequel, c'est pas important. Un et demi, une bande d'un et demi sur neuf. Neuf. Je fais un centimètre là, un centimètre là. Je coupe ma petite bande, j'arrive. Voilà, je la coupe au ciseau. Je fais mes petits traits de pli. Voilà. Même si c'est en couleur, c'est pas grave, au contraire. Voilà. Donc, je mets ma colle. Et je viens mettre mon troisième. Ici. Voilà. Je l'ai fait un peu plus haut aussi. Voilà. Non, je peux me baisser un peu quand même. Donc. Je vais faire mes cartes. Pour aplatir. Voilà. On a nos bandes. Oui. Trois. Et là, donc, on va pouvoir venir mettre nos die-cut. En fait, j'aurais voulu le chien. Mais il est un petit peu trop grand. On va choisir autre chose. Un petit village, là. Pour mettre au fond, peut-être. Désolé du bruit. Hop. Je vais couper mes petites pointes. Voilà. Celui-là, je vais le mettre derrière. C'est un petit village. Voilà. Celui-là, je vais le mettre derrière. Voilà. Celui-là, je vais le mettre derrière. Voilà. Il y a un bonhomme de neige, là. Voilà. Super. Allez. Ciao. Merci. Désolé. Désolé du bruit. Parce que, voilà. J'ai quelqu'un qui était là. C'est pas grave. C'est les aléas du direct. Voilà. Et comme je veux finir ma carte, voilà. J'ai pas envie de recommencer. Voilà. Donc, j'ai collé la maison. J'ai collé le bonhomme de neige et le petit soldat de Noël. Ici, j'ai une tasse de chocolat. Ici, la tête de bonhomme de neige. Voilà. Et notre carte est finie. J'espère que vous avez compris le concept. Je la trouve superbe. Les trois, je la trouve superbe. J'adore vraiment. Et puis, voilà. Même pour des enfants, c'est chouette. Je vais prendre ça. Voilà. Merci. N'oubliez pas un petit pouce. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.